et pour chaque menace durent les points de résilience qu'il faut mettre en œuvre. C'est ça la direction de l'autre. Nous avons une réunion rectale dans le monde. Nous avons une bise à retour, un rôle, vérifier, tout ça. Donc ça c'est durable. Cette durabilité là, c'est ça qui permet d'avoir un pays qui marche et qui avance quelles que soient les circonstances. Donc je dis, la vision Sénégale prospère, prospérité durable. Alors, porté par le capital humain, épanoui, l'homme. Senghor l'avait dit, c'est l'une des rares choses qu'il a dit sur lesquelles je suis, d'accord ? L'homme est au début et à la fin du développement. Capital humain, épanoui, éducation, santé et valeur. Si vous n'avez pas fait, s'il n'y a pas d'éducation, vous n'avez rien. Un homme qui n'est pas éduqué est un homme dangereux pour la société. Donc pour nous, on n'a pas de doute sur ça. Notre priorité c'est l'éducation, notre priorité c'est la santé. On va mettre 8 000 milliards sur l'éducation. Il est de ce matériel, j'expliquerai. Et pour la santé, on va faire un rattrapage de 1 000 milliards par an, ça fait 5 000 milliards. Parce que ce sont ces hommes-là qui vont développer le pays. Et il y a un nuage de cerveau qui est en Afrique, en Amérique, en Europe, partout, qui sont des Sénégalais, qui ne peuvent pas revenir parce que les conditions de travail ne sont pas réunies. Il faut les faire revenir en changeant les conditions de travail. Je reviendrai là-dessus. Ce nuage de cerveau-là, c'est un capital humain que nous devons récupérer. Ils sont des Sénégalais, mais ils ne servent pas le Sénégal. Ils ne servent pas le Sénégal parce que le Sénégal ne s'est pas organisé pour les accueillir. Il faut faire en sorte qu'ils viennent parce qu'ils sont essentiels. Ils sont partout. Dans l'industrie nucléaire, dans la recherche, etc. Ils sont partout. Et en général, ils sont très bons. Ils ont inventé beaucoup de choses. C'est comme l'Afrique de façon générale. Toutes les grandes inventions ont été faites par des gens qui sont d'origine africaine. Ce capital humain, épanoui, c'est lui qui doit faire la prospérité du Sénégal. Mais comment il doit faire la prospérité du Sénégal ? C'est là où il faut faire des options. On doit le faire, non pas à partir de l'endettement public excessif, mais on doit le faire à partir de l'exploitation judicieuse des ressources que nous avons. Parce que c'est le cas du Sénégal. Le Sénégal a les ressources qu'il faut pour se développer. Aucun doute là-dessus. Donc c'est à partir de l'exploitation judicieuse des ressources qu'il faut le faire. Qu'est-ce qu'on appelle l'exploitation judicieuse des ressources ? Ce n'est pas comme on fait certains États qui viennent nantir les recettes. Vous signez un contrat pétrolier, vous dites les recettes que je dois avoir, vous me les donnez en avance et vous finissez par tout perdre. Ce n'est pas ça. On ne parle pas de nantissement des recettes. Ce dont on parle, c'est que les permis, la certification des réserves qui permet de dire que j'ai tant de valeur en pétrole, je les mets sur le marché pour lever des financements. Ça sert de garantie pour lever des financements. On sait comment ça se fait. On l'a déjà fait. Donc, cette exploitation judicieuse, l'exploitation judicieuse c'est quoi ? C'est faire en sorte que l'or puisse servir aux artisans qui n'ont pas de produit. Mais si vous avez 18 ou 19 tonnes d'or par an et que les artisans ne peuvent pas en bénéficier, c'est incroyable. Ils importent de l'or. Alors que vous avez de l'or qui est exporté sur la base d'un contrat qui est nébuleuse. Donc, les ressources naturelles que nous avons doivent être gérées de façon optimale. Gérées de façon optimale, vous avez du phosphate. Vous avez besoin d'engrais, d'urier. Mais le phosphate, ça appartient au peuple. C'est clairement dit dans la Constitution. Mais il y a une société étrangère qui exploite ce produit. Sur quelle base ? Aujourd'hui, depuis la Constitution de 2019, on peut renégocier tous les contrats qui ont été signés sur la base des ressources naturelles. Tous les contrats. Parce qu'une Constitution est d'application immédiate. Et donc, on doit pouvoir dire, maintenant que ça appartient au peuple. Maintenant, comment on fait ? Vous l'avez eu dans telles conditions. Les conditions ont changé. On discute. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse avoir autant de phosphate au Sénégal et qu'on ait des problèmes d'engrais, de trucs, d'acide et tout. C'est ça l'optimale. On peut prendre tous les produits. Le gaz, si tu as du gaz, si tu ne peux pas avoir de l'énergie, pour ta transformation, je reviendrai sur l'utilisation. On n'a rien compris. Si vous avez de l'eau, vous ne pouvez pas avoir suffisamment d'eau toute l'année. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si vous avez du poisson, vous signez des contrats pour avoir 10 milliards et les gens ne peuvent plus manger de poisson. Donc, aujourd'hui, sur toutes les ressources naturelles, on peut démontrer que l'exploitation n'est pas judiciaise. Et nous, notre programme, c'est justement que ce capital humain-là, que ce capital humain-là, puisse utiliser de façon judiciaise les ressources naturelles. Et c'est pour ça que nous ne pouvons plus rester dans les réformes. C'est pour ça qu'on ne peut plus rester fonctionnaire qui donne des conseils. Pour le faire, il faut changer de cap complètement. Sur l'endettement, par exemple, et d'ailleurs, ce qu'ils avaient dit au PSC en 2014, ils avaient dit 70% d'endettement public, privé, et 30% d'endettement public. Ils ont fait l'inverse. Et je vais vous raconter une histoire. Quand on est allé au... C'était un groupe de travail sur le PSC, c'était en 2014. En ce moment, moi, j'étais dans une société privée, Sokossi. On a discuté, et j'ai dit, bon, il faut quand même qu'on contribue pour le PSC. Il faut qu'on investisse un peu d'argent. Nous avons du mal à envoyer des produits au Mali, à l'étranger de façon générale, parce que les chemins de fer, ça ne marche pas, les wagons tombent, etc. Il faut qu'on fasse un plan d'investissement. On a fait un plan d'investissement d'à peu près 600 milliards, qu'on est prêt à mettre sur ce chemin-là. Wagons, trains et tout, qui nous permettraient d'exporter le produit. Il y avait entre ça et la mise en place d'un broyeur au Mali qui ferait 500 ans. Moi, j'ai dit, j'ai poussé pour qu'on opte pour ça. On va au PSC, ils font le tour de table avec les bailleurs publics. Ils avaient besoin de 3 000 et quelques milliards. Les bailleurs leur promettent 5 000 milliards. Le ministre des Finances, qui est actuellement premier ministre, et candidat de Pernod Boc-Yakar, de l'APR ou de Maki, je ne sais plus le candidat de qui, lui, il vient dans la salle, il trouve tous les opérateurs privés, chacun avait son projet, était prêt à discuter pour expliquer comment il est. Il dit, oui, bon, monsieur, nous sommes ravis de votre présence et tout. On était avec les bailleurs publics, on avait besoin de 3 000 milliards, et ils nous ont donné 5 000 milliards. Tout le monde était là. Je lui ai dit, mais attends. Les gens ont dit, mais alors qu'est-ce qu'on fait ici ? Vous avez plus ? Vous avez besoin de 3 000 milliards, vous avez 5 000 milliards. Tu sais, la signature du Sénégal et tout. Aucun bailleur n'a fait de proposition, et on est parti comme ça. Monsieur, est-ce que vous avez la différence entre un financement public et un financement privé ? Ces gens qui vous vont donner des chiffres, d'abord, c'est les engagements. Ces engagements doivent passer au cribe, dans les conseils d'administration et tout. Ils doivent voir votre tenue, il faut qu'ils voient l'environnement, il faut qu'ils voient le respect de certains critères de convergence, et il faut qu'ils le décaissent. Ensuite, vous allez rembourser, il y a des commissions, il y a des frais, ils ne vont pas investir, ils ne vont pas créer des emplois durables, ils vont créer des emplois pendant la durée des trucs, etc. Et vous allez payer, ils ne vont pas payer d'impôts, au contraire, vous allez faire des dépenses fiscales pour leur permettre d'importer leur matériel sans payer et tout. Le privé, il met son argent, l'investisseur, il met son argent, il paie des impôts, il crée des emplois durables, et vous comparez ça. Et vous avez un plan qui vous dit que vous mettez 70% d'emplois d'endettement privé et 30% d'endettement public. Vous faites l'inverse, et vous venez dire que vous avez 5. Ce n'est pas le même type d'argent. Et c'est ça qui a abouti à l'endettement de 13 000 milliards. Ils étaient obligés de continuer à s'endetter comme ça, et les investissements privés, mais ils ne te parlent d'environnement des affaires, comment faire pour nous permettre... C'est ça qu'il faut encourager, plus le partenariat public-privé. Mais l'endettement public, c'est la facilité. Et après, dès qu'il y a une crise, hop, ajustement, facilité, on te prend ici 160 milliards, et on te fait une notation en te disant attends, il y a un risque, etc. Tu es à la merci des baies. Tu ne peux pas développer de projet autonome qui puisse créer des emplois durables. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas étonnant que les gens n'aient pas d'emplois. Même si tu fais des infrastructures. Et puis tu ne peux pas mettre l'argent où tu veux. On aurait fait ce projet, 600 milliards, on contribue aux chemins d'affaires et tout, on exporte 600 tonnes supplémentaires, 600 tonnes de ciment par an. C'est le début qui entre.